5 000 grammes, on donne un contenu par jour et la forme pédiatrique. Les infirmiers et infirmières de la ville de Kinshasa ont clôturé les activités dédiées à la journée internationale des infirmiers. C'était au cours d'un atelier organisé ce lundi 30 mai à l'Institut national de l'enseignement pilote des sciences de santé dans la commune de Kassavobo. Après la célébration le 8 mai de la journée internationale des infirmiers, les blouses blanches de la ville de Kinshasa avaient poursuivi plusieurs activités. Question de valoriser davantage ce métier noble et capable de sauver des vies. La prestation des serments des infirmiers et l'inscription des nouvelles unités au sein de l'Ordre national des infirmiers du Congo ont marqué la célébration de cette activité. Se sont finalement clôturés ce lundi avec les infirmiers responsables des différentes zones de santé pour réfléchir sur les perspectives d'avenir. National de l'Ordre des infirmiers du Congo, mesdames et messieurs infirmiers et superviseurs des zones de santé de la ville province de Kinshasa, très chers intervenants, à vos titres et qualités respectives, Distingués invités, estimés consœurs et confrères infirmiers, Tout est bien qui finit bien. Nous venons d'arriver au terme de nos assises de ce jour. De prime abord, nous rendons hommage à nos éminents orateurs qui n'ont ménagé aucun effort malgré leur agénat surchargé ont accepté notre invitation afin de venir partager leur savoir avec nous dans cette salle. Ensuite, nous vous remercions, vous, infirmiers et superviseurs, qui ont dénié répondre à l'appel du Conseil national. Merci, chers infirmiers et superviseurs, pour votre participation active et nous vous exhortons, par ricochet, de capitaliser les acquis de cette formation. Enfin, nous remercions aussi tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de toutes les activités organisées, c'est moins de l'infirmière qui s'achève. Et aux uns et aux autres, je déclare close cette session de formation. Au cours de cette année, un rapport démontre que les infirmières sont plusieurs fois sujets des harcèlements sexuels de la part des patients ainsi que de certains responsables, une pratique qui a été dénoncée et condamnée lors de la clôture de ces assises. Vous pouvez vous inscrire en ligne, suivre, s'en aller, avec des émets. On est dit vraiment, dès que vous êtes là, je peux vous. Ça va demander aussi parfois de dire aux partenaires qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada